mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans rebond si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous sur cette vidéo, actuez la cloche et partagez cette vidéo et en cliquant aussi ici nyans rebond vous pouvez avoir accès à notre barre d'accueil ou vous verrez notre chaîne abonnez-vous sur notre roche si ce n'est pas encore fait et actuez la cloche là bas mes frères et soeurs mes frères et soeurs mais que se passera-t-il quand vous ne serez plus de ce monde que va-t-il se passer dans votre entreprise quand vous ne serez plus là avez-vous pensé à ça ne serait-ce qu'une seule fois avez-vous vous même préparé vos enfants à l'avenir à comment vont-ils gérer même vos biens comme vous ne serez plus tout ce monde les frères et soeurs ce sont des choses qu'on néglige souvent mais qui sont quand même dignes d'intérêt nous devons s'intéresser à ça nous devons nous intéresser à ça et puis déjà préparer ceux qui sont avec nous à ce qui va venir c'est à dire au pire des cas quoi si ça arrive voici comment il faut se conduire pourquoi nous vous disons toutes ces choses mes frères et soeurs pourquoi nous vous disons toutes ces choses ah vous savez qu'ici soeurs sont bonnes il n'y a pas de fumée sans feu le 11 dans la nuit une star du pays a eu un accident vraiment grave un accident terrible et le 12 alors que tous ces fans étaient réunis là où on lui produit des gains des soins c'est à la d'après les informations que nous ont donné les gens qui étaient là bas ils ont dit que c'est à la rendue là le 12 août dernier et du 12 août jusqu'au 31 août beaucoup de choses se sont produites nous n'avons pas cessé de vous raconter ce qui s'était passé ou ce qui s'est passé de sorte en pouvoir en tirer de très bonnes leçons de la vie parce que franchement l'histoire de cette star là nous 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 apprend beaucoup de choses déjà il y a eu beaucoup de rumeurs les gens sont pas venus ne sont pas venus pour démentir toutes ces choses et ça s'est terminé par ce qu'on appelle la profanation les jeunes des fans qui ont pourtant averti la sécurité qu'ils allaient détruire le corps finalement sont passés à l'exécution ils ont détruire le corps et vous savez ce qui s'est passé un groupe a trouvé que c'était le corps deux a trouvé que c'était pas le corps en bizarrement au stade il s'était calme il s'était bien ça veut dire que sans doute il y a eu un problème qui est subvenu après le stade c'est ce qui m'a même engendré tout ça c'était personne a dit que ce sont ses proches c'était ses proches qui ont vu le corps au stade qui envoient des sms pour dire c'est cela mais rien ne peut prouver que ce sont eux vous voyez ça reste toujours su des suppositions des rumeurs et c'est comme ça c'est à la a terminé son existence d'après ce que nous avons vu si c'est allé vraiment décédé franchement on dirait que elle a connu une fin tragique c'est vraiment triste mais c'est ce qui est arrivé que nous racontons un jour le premier jour est passé le deuxième jour est passé également récemment déjà même le 2 le 2 le 2 septembre c'est à dire le deuxième jour après son enterrement des messages bizarres ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux ah c'est elle est vivante genre des messages du genre c'est elle est vivante et elle se fait passer pour quelqu'un qui a disparu est-ce que c'est vrai est-ce que c'est fou ils ont même pris des vidéos pour nous montrer que non elle est quelque part en France et puis elle nous fait croire qu'elle n'est pas là et on nous montre encore d'autres postes ou on voit encore des célébrités qui réagissent face à ce commentaire pour dire non pourquoi tu as fait ça tu dois pas jouer sur ta mort bizarrement un détail qui les gens ont négligé c'est que les comptes de ces célébrités qui ont posté ces postes là qui ont envoyé ces postes là où tous les captures ont été prises ce ne sont pas des comptes officiels c'était tout simplement des comptes fake maintenant on se pose la question de ça mais qui peut faire des trucs pareils qui peut jouer avec la mort de quelqu'un qui bénéficie de tout ça qui bénéficie de tout ça là où le pasteur est venu pour prier pour le ressusciter on n'a pas vu réagir de la sorte mais qu'il s'agit des difficultés là les gens sont même chauds mais ça ce n'est encore rien comparé à ce que nous sommes même en train d'apprendre ces temps-ci voici ce que fait le buzz en ce moment c'est pas elle est partie mais fait toujours le buzz comme si des gens veulent mais tenu s'installe en vie bien qu'elle soit partie que se passe-t-il en ce moment là nous allons vous dire en ce moment là voici ce qui se passe un problème de compréhension entre ses collègues c'est-à-dire ceux qui sont restés qui appartiennent à son groupe c'est-à-dire son manager et ses collègues chanteurs qui travaillent dans le même label que lui-même qui s'est créé de son vivant c'est un problème communicationnel en fait pendant l'organisation des obsèques et puis tout ça il ya eu de l'argent que le gouvernement a donné pour qu'on puisse faire ce qu'il faut jusqu'à l'enterrement et selon quelqu'un qui est dans le label de ses stars le manager selon cette personne le manager a réussi reçu une somme de 5 millions de francs et qu'il a utilisé il a utilisé sans leur parler et voici que ce dernier là est venu sur les réseaux sociaux juste là sur les réseaux sociaux un truc peut-être qu'ils pourraient se régler en quatre murs c'est une chose qui est apparu carrément sur les réseaux sociaux mais c'est déjà fait on ne peut faire bâcher rien mais vous si vous voulez dire régler un problème comme ça ne venez pas exposer vos problèmes sur les réseaux sociaux c'est un problème personnel ou bien c'est pour faire le buzz on ne sait pas peut-être même c'est un truc organisé aussi qui sait mais ce qu'on voit c'est ce qu'on va vous dire rien que la vérité on voit c'est dernier qui vient qui est venu et il a déjà même il a fait un post sur sa page pour expliquer ce qui ne va pas pas et voici que le manager a réagi pour expliquer ce qu'il a fait de cet agent et il a dit qu'il la regrette il n'a pas informé mais selon ce qu'on a découvert comme information s'il y a d'autres sous vous savez plus pour réagir mais ce qu'on a vu c'est ça il est venu le manager a réagi mais l'autre n'a pas apprécié il s'est dit que peut-être que ce gars là il a toujours l'argent mais il cache pour lui ce maladeur aurait dû informer tous leurs groupes que qu'il a réussi 5 millions et si possible que chacun est sympa au moins vous savez le problème du monde c'est quoi dites moi mes frères c'est quoi le monde le problème de notre monde c'est l'achat l'argent l'argent ou l'argent ou l'argent le manager dit qu'il est utilisé de l'argent là pour acheter un terrain pour donner à la famille et fait d'autres choses et l'autre l'autre qu'elle est aussi un artiste et à des chaînes proches nécessaires c'est d'année dit que non tu veux nous faire parce que tu veux tu veux tu veux nous mentir ou quoi si c'était le cas pourquoi tu nous a pas informé de cela ou encore si tu as toujours l'argent il faut venir donner l'argent là on va mettre cet argent là dans la caisse dans la caisse de notre label de notre de notre truc et puis ça pourra servir à autre chose maintenant la question que tous les fans à cette station pose seulement c'est mais comme un truc pareil vous pouvez venir les exposer sur les réseaux sociaux ici ou même vous voulez que nos ennemis se moquent de nous vous avez vu ça devient un problème c'est devenu un problème sérieux qui a raison je suis dans la partie commentaire et dites nous ce que vous en pensez et sans doute de la prochaine vidéo vous en parleront abonnez vous pour partager cette vidéo c'est parti